Bonjour à toutes et à tous, alors on est en Europe pour le Conseil d'État ce matin puisque je vais plaider, je mets des guillemets parce que je ne suis pas avocat, mais en tout cas je vais défendre notre appel, notre procédure en appel puisqu'on a souhaité avec mon équipe pouvoir aller, vous savez, en détention, c'est-à-dire en établissement pénitentiaire, en prison, en l'occurrence à Béthune qui était une deuxième visite après celle de l'île Secuedin et je souhaitais y aller avec des journalistes puisque c'est ce qui est prévu par la loi et déjà la première fois à Secuedin, on les avait juste laissés rentrer dans la partie administrative ils n'ont pas pu m'accompagner, donc j'ai souhaité pouvoir réitérer la demande, c'était le 4 mai de mémoire et je m'étais dit qu'à une semaine du déconfinement, on allait pouvoir s'organiser pour qu'au moins un ou éventuellement deux journalistes avec notre caméra et micro qui puissent venir avec moi surtout que tout le monde dans l'établissement pénitentiaire n'a pas un masque et pourtant on rentre en faute difficulté donc le juge Ali nous a dit non, c'est pas possible, ce n'est pas une liberté fondamentale que les journalistes vous accompagnent mais vous monsieur le député, vous pouvez y aller, on ne peut pas vous en empêcher c'était le premier élément très important pour moi et pour le droit et pour les libertés fondamentales et du coup on a quand même souhaité aller jusqu'au bout de la démarche pour savoir quelles limites on fixe à l'arbitraire de l'administration pénitentiaire et en réalité de Nicole Belloubet puisque la décision s'est prise en haut lieu directement par son cabinet ministériel donc directement par la Ministre de nous empêcher d'aller en détention avec des journalistes donc on va aller se défendre pour essayer de faire respecter le droit de visite parlementaire pour son intégralité peut-être pour les jours qui viennent, on pourra y aller avec des journalistes finalement on a le déconfinement, on pourra aller au bar donc j'espère qu'on pourra y aller avec des journalistes puisque ce n'est même pas ce qui nous a été proposé par l'administration pénitentiaire mais bon on va voir ça, on va voir ce que le juge en dira on fera un débrief du coup en sortant, je ne sais pas quelle heure, je ne sais pas combien de temps ça va durer donc regardez vos notifications, soyez vigilants voilà, là derrière la caméra il y a mon attaché parlementaire et Maître Kent qui est juste là, qui nous assistera c'est comme ça qu'on dit, je cherche une terme, je l'ai dit, qui nous assistera dans la démarche qui est notre conseil pour ce dossier à très bientôt, à tout à l'heure Bonjour à toutes et à tous, donc on sort de l'audience qu'on avait avec le juge des référés au conseil d'état en appel de la décision à Lille donc je vous rappelle, en gros, je contestais la décision de l'administration qui m'empêchait d'aller visiter la maison d'arrêt, en l'occurrence de Béthune accompagné de journalistes et d'un attaché parlementaire donc c'est pas le fait qu'on me refuse à moi seul, parce que je pouvais y aller tout seul c'est bien accompagné d'avoir un droit de visite complet, accompagné des journalistes et d'un attaché parlementaire alors du coup il y a eu un petit rebondissement, je vous ai fait un petit live tout à l'heure pour vous parler de la situation et en fait, en réalité, on s'attendait peut-être on s'est fait jeter en première instance à Lille c'est pour ça qu'on a fait appel et donc on n'était pas sûr que le juge ici, des référés au conseil d'état nous donne bien de cause en disant, écoutez, monsieur le député, vous pouvez y aller vous, les journalistes, c'est le Covid, tout ça c'est peut-être un peu plus compliqué mais bon, il se trouve, il y a eu un petit changement de situation entre le moment où je vous ai fait le live tout à l'heure et puis l'audience c'est qu'on nous a remis ce document alors désolé, il y a plein de notes dessus mais en gros, c'est un mail donc, une instruction faite par le cabinet du directeur de l'administration pénitentiaire hier soir, 22h01 donc à tous les chefs d'établissement de l'administration pénitentiaire sur précisément la visite des parlementaires post-annonce du premier ministre alors il y a une coïncidence de calendrier avec le recours au conseil d'état qui est extraordinaire je dirais juste ça et alors ils disent maintenant que la situation est aujourd'hui sous contrôle c'est-à-dire que la situation doit être en contact et que finalement donc ça se termine, je vous dis que c'est la conclusion ainsi les professionnels accompagnants à parlementaires seront autorisés à suivre l'intéressé tout au long de sa visite dès lors qu'ils seront engagés à respecter la totalité des consignes de sécurité sanitaire imposées à tout à l'intérieur donc on va arriver à ce qu'on appelle un non-lieu statué c'est-à-dire que le juge a dit bah écoutez c'est bon monsieur le député vous pouvez visiter bon il se trouve que en théorie les annonces du premier ministre c'est à partir du 2 juin et ça en fait c'est d'application immédiate en tout cas c'est ce qu'a dit l'administration pénitentiaire ils n'avaient pas mis de date dans leur mail mais bon c'est comme ça et avec quand même un truc extraordinaire puisque en fait plus haut dans leur argumentation ils disent ils disent se défendre comme vous le savez depuis le début de la crise sanitaire aucune instruction générale n'est venue apporter la moindre restriction aux droits de visite des parlementaires qui s'exercent sans réserve en vertu des dispositions législatives dans le cadre du contrat de l'action du gouvernement bah je comprends pas si on m'a fait plein de réserve et d'ailleurs ils disent après mais en fait au vu d'établissement par établissement peut-être qu'on a pu de manière justifiée et refuser les entrées des uns et des autres bon en tout cas comme dirait le juge des référés il va rendre sa décision non-lieu elle est pas formellement rendue mais il nous a dit que c'est ça qui ferait et que ce sera une décision de non-lieu victorieuse a-t-il dit donc bah victoire victoire en espérant que on ne pose pas d'autres refus si je vais par exemple à la maison d'arrêt de Paris de la Santé parce qu'il y a des cas de Covid qui ont été testés positifs dommage de moi je vais y aller tout à l'heure est-ce qu'on va me l'essayer ? de toute façon je ferai bientôt une visite on fera un live je vous expliquerai tout ça donc c'est pas terminé et je vais laisser la parole à Maître Kempf Raphaël Kempf qui a été mon conseil aujourd'hui au Conseil d'Etat bonjour à tous et à toutes ben voilà oui effectivement une victoire sur le dossier de Hugo qui va pouvoir aller visiter la maison d'arrêt de Béthoune dans de bonnes conditions et exercer son mandat parlementaire donc ça de ce point de vue là c'est objectivement une victoire et si on n'avait pas fait ces recours si on n'était pas venu jusqu'au Conseil d'Etat et si on n'avait pas obligé l'administration pénitentiaire à prendre position sur cette question et bien peut-être que cette victoire n'en serait pas une et que Hugo ne pourrait toujours pas aller visiter correctement les prisons voilà quelques remarques, observations sur ce qui a pu être dit par écrit et à l'audience concernant la question des prisons et moi ce qui m'a vraiment frappé c'est que l'administration pénitentiaire, la chancellerie dans ses écritures aient pu qualifier la maison d'arrêt de Béthoune je cite, d'écosystème sanitaire protégé comme si une prison était un lieu bénéficiant des protections du droit de l'environnement des directives de la loi de l'administration mais on a cette notion d'écosystème pour parler d'une prison qui me paraît particulièrement choquante mais l'idée qu'il y avait derrière ça du point de vue de l'administration c'était de dire que les prisons sont des lieux protégés il ne faut pas que des tierces personnes y entrent vont potentiellement y apporter le Covid et évidemment cet argument ne tenait pas parce qu'on ne voit pas pourquoi en empêchant deux personnes un journaliste et un assistant parlementaire d'accompagner Hugo en prison on ne voit pas pourquoi cela serait moins dangereux que celui-ci y aille tout seul au point de vue de la sécurité sanitaire voilà donc évidemment nous aurions préféré que le juge des référés du Conseil d'Etat se prononce sur la liberté fondamentale et l'effectivité du droit de vie parlementaire ça n'a pas été le cas ce sera peut-être le cas lors d'un prochain litige si l'administration pénitiaire continue à chercher des noises à Hugo pour l'exercice du droit de vie parlementaire mais en tout état d'aujourd'hui c'est plutôt une bonne nouvelle et du coup à bientôt et puis on verra peut-être s'il y a des gens de l'administration pénitiaire qui nous regardent du cabinet c'est possible qui verront ce replay peut-être on se pose des questions pour le recours pour l'excès de pouvoir pour avoir quand même une décision au fond de la part du juge administratif parce que c'est un peu problématique quand des collègues à moi peuvent y aller une semaine moi je ne peux pas y aller la semaine qui suit et finalement je peux y aller mais sans journaliste et que en fait en parallèle il y a un reportage fait par des journalistes à la maison d'arrêt de Fleury enfin bref tout ça semble quand même beaucoup l'hypocrisie surtout que je rappelle que la garde des SOS elle-même lors d'une audition avait dit ah mais si il y a un parlementaire dans le nord ne citant pas mon nom je devrais être inconnu au bataillon il a pu y aller alors pas avec pléthore de journalistes mais je crois qu'il a pu y aller avec un journaliste et c'est très bien comme ça et bien non je n'avais pas pu entrer en détention avec un journaliste c'était encore une fois un exercice un peu douteux de la part de l'exécutif et de Nicole Vélevé qui décidément judiciairement et juridiquement en ce moment ça ne va pas très bien je pense notamment à la décision de la Cour de cassation sur la détention provisoire à suivre bientôt les questions prioritaires de court discussionnalité sur le délit de non-respect du gouvernement vous voyez encore beaucoup de dossiers sur là-dessus et puis je vous retrouve pour la commission d'enquête d'ailleurs ce matin il y avait une audition de la commission d'enquête que je n'ai pas présidée qui a été présidée par Cécile Wintermeyer sur les tribunaux de commerce c'est aussi un sujet très intéressant je me garde moi-même le replay et on se retrouve dès mardi prochain pour des nouvelles auditions à très bientôt, ciao !